... Informer c'est notre devoir, informer c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, mise en place d'une plateforme numérique de vérification de l'authenticité des diplômes de lancement supérieur au Cameroun, clusters d'innovation et annonces d'événements technologiques, c'est à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. ... Au Cameroun circulaire numéro 00329 bar, mine et sub-bar, mine-fopra du 8 mai 2024, relative à la mise en place d'une plateforme numérique de vérification de l'authenticité des diplômes de lancement supérieur, est adressée à mesdames, messieurs, les vice-chanceleurs et recteurs des universités d'État, doyants des facultés et directeurs des grandes écoles, les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur particulier, les responsables des institutions privées d'enseignement supérieur autorisées à délivrer des diplômes. La présente circulaire a pour objet de préciser et expliciter le cadre opérationnel de la mise en place d'une plateforme numérique de vérification de l'authenticité des diplômes de lancement supérieur. ... Au Cameroun, les conditions pour annuler un transfert d'argent en cas d'erreur chez Orange sont connues. L'opérateur Orange Cameroun vient soulager nombreux de ses clients en mettant à leur disposition le code dièse 150 étoiles 15 dièse. Orange Cameroun permet d'annuler un transfert en cas d'erreur d'inattention. Cette initiative est alignée sur la stratégie d'Orange Cameroun à lutter contre toute arnaque via dispositif appelé OM anti-arnaque. Le client peut dénoncer toutes les tentatives d'annac via l'un des canaux de dénonciation WhatsApp ou dièse 150 étoiles 60 dièse ou l'application Orange Monnaie Afrique ou encore la nouvelle super-application Max Hict. Cluster d'innovation dans ce journal d'IFN Center est un centre de formation professionnelle et entreprise basée à Douala au Cameroun qui s'appuie sur l'éducation, l'innovation appliquée, la transformation digitale des organisations et l'entrepreneuriat pour faire de l'Afrique un continent riche et prospère en 2050. Fruit de la collaboration entre la d'IFN Hightech University Institute et de la fondation italienne E4 Impact Span-Off de l'Université catholique du Sartre-Cœur de Milan, d'IFN Center abrite en son sein le premier incubateur accélérateur d'entreprises à driller par le Cameroun. Place aux événements technologiques dans ce journal, la fondation Orange annonce l'inauguration du Fab Lab solidaire de Tribi, connu sous le nom Radio Lab ce 24 mai. Adwala Pategu Business Center vous convient au Learn 8 Act 5 ce 23 mai sous le thème « Comment optimiser la visibilité de votre entreprise sur Internet grâce à des stratégies de référencement efficaces et adaptées ». Du 23 au 24 mai à Yaoundé, 237 Tchèques et Afrika Tchèques organisent une masterclass de fact-checking avec le soutien de Google. Le séminaire de formation « La comptabilité pour les non-comptables » est ouvert à Yaoundé dès ce jour jusqu'à demain 23 mai. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima disponible gratuitement sur Play Store et App Store.